... Alors, bienvenue! Et aujourd'hui, notre cher Gilles Coulombe se dévoue à la prise de note. Merci, Gilles! Je commence avec un petit sondage en haut à gauche dans votre fenêtre VIA. Vous avez une main qui est comme ça. Je vous demande de mettre le pouce en haut si vous aimez ça, une rencontre sur l'heure du midi, comme ça. C'est la première fois, je pense, depuis quelques années qu'on le fait. Et un pouce en bas si vous aimez mieux à d'autres moments. Ça ne veut pas dire que vous haïssez ça, mais un pouce en bas si vous aimez mieux à d'autres moments. Donc, c'est assez partagé, des visus comme ça. Merci. Donc, premièrement, je céderai la parole à Doris Saint-Amand, qui est responsable des programmes sciences et technologies, chimie, physique et biologie, et aussi responsable de l'évaluation de ces programmes-là au Ministère. Oui, bien, bonjour tout le monde. Oui, alors, il y aurait peut-être une information à vous donner au sujet de la communauté d'apprentissage professionnel qui démarre la semaine prochaine. Alors, il y a 14 personnes qui vont participer à cette communauté d'apprentissage-là. Ces 14 personnes-là viennent de sept commissions scolaires différentes. Donc, il y a des gens de la Gaspésie, de la région d'Amos, alors un petit peu partout au Québec. Alors, on va se rencontrer durant le mois de février jusqu'à juin. À six reprises, il y aura six journées de libération. Donc, on va se rencontrer plutôt quatre fois, à quatre reprises. Et puis, on va travailler donc sur les démarches d'investigation et la contextualisation des apprentissages en compagnie d'un chercheur, qui est M. Abdelkrim Hassini. Alors, on a bien hâte de partir tout ça. Et l'an prochain, à l'automne, il y aura une nouvelle cohorte d'enseignants qui pourront participer à une nouvelle communauté d'apprentissage. Alors, voilà pour les nouvelles de ce côté-ci de la DEAFC. On a une question dans le chat. C'est Claire Mathieu qui demande, est-ce qu'il y a des préalables en français ou en maths pour amorcer les cours de sciences 4061 à 4064? Et la même chose pour la chimie et la physique. Alors, en tant que tel, il n'y a pas nécessairement des préalables exigés de façon ferme pour faire les cours de 4061 à 4064 et les cours de chimie et de physique. Mais c'est sûr qu'on recommande plutôt d'avoir les... au moins d'avoir complété un troisième secondaire en français. Là, on parle de préalables mathématiques et français. Donc, il faut avoir complété le troisième secondaire avant de pouvoir entreprendre les cours de sciences de quatrième secondaire. Voilà. C'est pas une exigence absolue, mais c'est recommandé. Même chose pour la chimie et la physique, puisque c'est des cours de cinquième secondaire. Donc, on recommande que tous les cours de quatrième secondaire soient complétés avant de faire ceux de cinq. Donc, avant de faire ceux de quatre, compléter tous ceux de trois. Et avant de faire ceux de cinquième secondaire, faire tous ceux de quatrième secondaire. On va discuter justement avec une équipe, là, pour certains élèves allophones, par exemple, ou d'autres, où les sciences ont un certain talent. C'est sûr que là, l'exemple sont en français un petit peu plus bas, mais les inscrire en sciences, ça peut les garder motivés, garder à l'école. Ça pourrait être une mesure particulière, là, mais sinon, c'est certain qu'il y a beaucoup de lectures de la façon qu'on enseigne les sciences présentement en enseignement individualisé. Donc, les meilleurs sons en français, mieux c'est, c'est certain. Est-ce que là, qu'il y a d'autres questions pour Mme Saint-Amand? Je mets comme ça un moment au début, là, mais c'est sûr que, au long de la rencontre, vous pouvez toujours poser des questions à Mme Saint-Amand ou à l'ensemble du groupe. Oui, Laurent? En fait, j'ai posé ma question dans le chat. C'est une question pour Doris. Doris, tu parles d'une prochaine cohorte l'an prochain pour la communauté d'apprentissage en sciences. Ça va être quoi la démarche pour que les enseignants puissent s'y inscrire? Comment ils vont être avisés pour que cette cohorte-là va démarrer? Alors, on va procéder un peu de la même façon qu'on a fait cette fois-ci, c'est-à-dire qu'il y aura une lettre qui va être envoyée dans le réseau, une invitation qui va être faite dans le réseau. Là, cette année, on privilégiait des commissions scolaires où il y avait à la fois un conseiller pédagogique et un enseignant dans la commission scolaire. C'est sous les recommandations de M. Hassini qui souhaitait que le conseiller pédagogique accompagne l'enseignant. Alors là, c'est sûr qu'avec une première expérimentation cette année, peut-être qu'on aura des ajustements à faire pour les prochaines cohorts. Ça va être à valider, à discuter selon l'expérimentation qu'on fera. Mais l'an prochain, on souhaite élargir la communauté, donc accueillir plus de personnes et essayer d'avoir aussi plus de rencontres durant l'année. Alors, Laurent, pour répondre là spécifiquement à la question, ça sera encore une fois par une invitation en début d'année qui va être adressée aux directions de chaque commission scolaire. Parfait, merci beaucoup. Merci Laurent pour cette excellente question. Donc, s'il n'y en a pas d'autres, nous poursuivrons avec le petit point d'information. En fait, une ordre de service du récit FGA, du récit national. Donc, Emmanuel, je t'invite à donner ta caméra et te présenter l'offre. Oui. En fait, merci de me laisser un petit deux minutes de votre temps, de votre, d'après-co-science. En fait, moi, mon nom c'est Emmanuel, je viens de rentrer dans l'équipe des récits nationaux, en fait, à la FGA, mais spécifiquement pour les mathématiques. Là, je sais que je suis dans un vidéo-science, mais souvent, c'est en lien un peu les maths et les sciences. Donc, moi, mon mandat, c'est tout nouveau. En fait, il n'y a jamais eu de personne ressource récit math à la FGA. Donc, c'est tout nouveau, tout beau. Je suis là, en fait, pour vous accompagner. Si vous avez des projets super excitants que vous voulez partir dans votre centre, que vous voulez développer en maths avec le numérique pour dynamiser vos pratiques, pour changer un peu vos manières de faire ou pour juste faciliter le renouveau pour faciliter l'apprentissage des élèves, bien, je suis là pour vous aider, je suis là pour vous accompagner et collaborer avec vous. Ça peut être aussi, si vous avez entendu des nouveaux logiciels qui sont utilisés au secteur des jeunes ou des manières de faire et que vous voudriez instaurer dans vos centres, bien, je suis la fille pour ça. Si vous voulez avoir des formations, que je vous aide à l'instaurer, à l'implanter, ça me fera vraiment plaisir de collaborer avec vous. N'hésitez pas à faire affaire à moi, puis ça me fera plaisir de me déplacer pour pouvoir travailler avec vous. Donc, il y a un gros merci, je ne vous dérange pas plus longtemps. Bonne rencontre. Donc, merci Emmanuel. Donc, si j'ai bien compris, bien, j'ai bien compris. C'est plus pour intégrer les tics en mathématiques, mais n'hésitez pas à la contacter. Donc, prochain point, c'est un petit rappel. C'est drôle parce que si vous êtes abonné au courriel quotidien modèle FGA dans les forums, là, Guy Mathieu a publié ce matin sa dernière planification qu'il avait promis pour janvier. On était encore à janvier, félicitations Guy. Il a partagé sa planification pour la cour SCT 40-60. Il a partagé sa planification, là, qui, pour secourner, utilise le guide CERFAD, un peu de matériel qui a été produit par l'équipe du ministère. Et, voilà, ça fait son cours. Et, bien sûr, des objets, là, aussi, qu'il a achetés. Donc, vous pouvez la consulter à l'adresse qui est là. Même chose pour les documents du cours SCT 40-63, juste ici. Ça, c'est les documents produits par l'équipe du ministère. Donc, Guy a pris certains pour monter son cours. Vous pouvez faire la même chose si vous voulez. C'est disponible. Et, finalement, dans le modèle FGA, bien sûr, il y a d'autres planifications. Entre autres, Martin Léaille, qui en avait partagé. Il y a des situations d'évaluation, également. Donc, je vous propose d'aller voir ça. Donc, la question était pour sciences et technologies. Quelles sont les pistes pour un bon choix de manuel, donc de manuel scolaire? Est-ce qu'il y en a qui veulent se prononcer sur la façon qu'ils ont évalué, autant ça fait, quels choix qui ont été faits, ou les motivations, ou les côtés positifs d'un côté, côté moins positif, même si le choix n'est pas définitif, là. Ensuite, suite à l'analyse. Donc, oui, Gilles. Oui, bien, c'est mon collègue Asdine qui a posé la question. C'est lui qui travaille ici sur le dossier des cours de la quatrième secondaire. Puis, justement, je sais qu'Asdine est en train de faire un travail similaire à ce que tu viens de mentionner, là. Il pèse les pours et les contres, RP, SOFAD. Donc, il va, après ça, présenter ça à l'équipe des profs de sciences ici. Mais c'est ça, je pense que sa question, c'était est-ce que des gens ont fait ce travail-là? Ils voulaient voir si les gens voulaient partager ce réseauté par rapport à ça. Je pense que c'est ça. Asdine, je ne sais pas si tu peux prendre la parole, mais je crois que... Oui, ils viennent d'arriver, d'ailleurs, maintenant, présents. Donc, oui, je vous invite, on en devait déjà discuter, mais à peine, dans les autres rencontres. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de poids à l'heure du jour, là, je pense qu'on prenne un bon moment pour parler de ça. Donc, je vous cède la parole, groupe. Si j'ai pu prendre la parole à nouveau, je pense qu'Asdine trouve... Je n'ose pas trop parler pour lui, mais il dit qu'il y a un problème de micro, mais avec la discussion qu'on a eue, il semblait pencher un peu plus du côté d'herpi pour la structure, pour la structure... l'approche qui est plus structurée, selon lui. Mais, bon, là, ce femme, en contrepartie, il y a des bonnes situations d'apprentissage qui préparait peut-être mieux l'élève à l'évaluation. En gros, c'est à peu près ça qu'on a discuté, mais je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont le même son de cloche. Il y a déjà un clavardage qui vous laisse continuer. Merci, Gilles. Donc, France, effectivement, a partagé un comparatif dans le forum Model FGA. Donc, Marielle mentionne que, oui, la structure, mais aussi le matériel complémentaire sur la plateforme en ligne. Et Vakui mentionne qu'elle utilise encore Kaleidoscope. Ça, c'est un cahier de théorie d'exercice version secteur jeune qu'elle complète avec des situations d'apprentissage. Donc, Lise Perron, commission scolaire de la capitale. Nous avons choisi Herpi, trouvant la collection plus flexible et plus simple à nos yeux pour les élèves qui veulent avancer et qui ont besoin d'un accès épuré à l'essentiel. Donc, c'est aussi le choix de Guy Mathieu dans ses planifications. Si vous allez sur le lien partagé précédemment, il utilise Herpi, puis il rajoute le matériel complémentaire d'Herpi qui est accessible en version Word, donc modifiable. Et Guy a partagé tout cela. Donc, vous avez le droit de l'utiliser si vous utilisez Herpi. Il y a plus de laboratoires aussi, comme mentionne Marie-Ève. Il y en a plus, ça ne veut pas dire qu'on en fait énormément. On a peut-être un meilleur choix de laboratoire à faire. C'est sûr qu'avec Herpi, ça fait peut-être un peu plus de documents à part du cahier. C'est pour ça que les cahiers sont assez petits, parce qu'il y a beaucoup de documents à part. Donc, ça prend quand même une certaine gestion. C'est pour ça que Guy, dans ses planifications, dans ses messages sur le forum, il suggère de faire broudiner tout ce qui est à part. Comme ça, on est sûr que ça ne se perd pas. Puis lui, il met tout ça dans l'ordre de sa feuille de route. Le chat est très actif. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le micro aujourd'hui. La lacune d'Herpi a toutefois la simplicité des labos comparée aux examens. Effectivement, Lise, je reprends l'exemple de Guy encore, parce qu'on discute souvent, puis il a travaillé là-dessus beaucoup sur mettre une certaine progression entre les laboratoires. Donc, si vous regardez le 40-72, par exemple, la dute va être beaucoup accompagnée et beaucoup moins vers la fin. Alors que dans ce qui est disponible, c'est assez égal dans le niveau d'accompagnement. J'oubliais qu'il avait commencé il y a quelques années, donc, créer des laboratoires pour bien préparer les élèves. Donc, Azidul, est-ce que ça fait le tour un petit peu? J'imagine que vous avez peut-être eu les mêmes constats. Donc, je partage ce qu'il a dit, Gilles. C'est-à-dire pour les deux. Donc, j'ai vu SOFAD un petit peu. J'ai vu RPI. Mais RPI, c'est succinct. C'est comme quelqu'un qui connaît la matière et qui fait un petit résumé. C'est un jus de tout. C'est pour ça qu'il est petit, là. Mais SOFAD, à chaque concept, il y a un petit exercice ou des tests de connaissances. Donc, et puis, l'organisation de RPI, je trouve que c'est bien structuré. C'est une structure. C'est comme des boîtes, là. On peut les mettre avec ce forme de boîte. On a ça, 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 ça. Tout est organisé. C'est comme un squelette de la matière au complet, habillé légèrement. Par contre, pour SOFAD, ça va dans le bon sens. C'est-à-dire des adultes, là. Ça correspond effectivement au programme. Mais seulement, parfois, c'est trop de mise en situation. Je trouve que des fois, c'est lourd comme mise en situation. Donc, ça dépend du type d'élève. Il y a des élèves qui vont aimer RPI. Il y a des élèves qui vont aimer SOFAD, c'est sûr. Mais pour nous, en tant qu'enseignants, personnellement, je pencherais vers RPI, quitte à faire des compléments pour les choses. Ce n'est pas qu'ils manquent, mais c'est juste pour faire plus d'activités. Et d'ailleurs, vous l'avez mentionné, vous avez dit qu'il y a pas mal d'exercices en ligne, et pas mal d'autres choses qui ne sont pas dans le livre, mais sont en parallèle. Donc, on peut faire ça. Et puis, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à la fin, il y a une auto-évaluation. C'est comme un pré-test, là, où chaque concept, on trouve des questions concernant chaque concept. Et je trouve que c'est bien organisé. Je ne défends pas RPI, je n'ai rien. Mais c'est juste mon point de vue, ce que j'ai remarqué sur SOFAD et RPI. Donc, j'ai lu le 40-61. Et maintenant, j'étais en train de finaliser, j'ai lu le RPI au 40-62. Et je suis en train de finaliser le SOFAD 40-61. Mais c'est la même structure. Donc, SOFAD, c'est toujours, il y a une partie d'exploration, appropriation de la matière, et puis, problème ou résolution. Et puis, il y a un petit résumé. Et puis, il y a une activité. C'est ça, ce qu'il y a dans SOFAD. Moi, ce que j'ai fait, c'est comme une table de matière des deux maisons d'édition, c'est-à-dire des deux livres, là. Par exemple, pour SOFAD, si je prends SOFAD, il y a six chapitres. Donc, il y a des situations dans chaque chapitre. Il y a presque deux situations. Et dans chaque situation, il y a ce qu'on appelle l'appropriation de l'exploration, appropriation de connaissances ou de concepts. des fois, il y a deux fois, l'appropriation, l'appropriation A, appropriation B, et puis la résolution, consolidation. C'est ça, la technique de SOFAD. Donc, toujours une exploration, appropriation, résolution, consolidation, et à la fin de chaque chapitre, il y a un savoir en résumé, une intégration et une situation d'évaluation. Donc, c'est ça, le squelette des chapitres de SOFAD. Pour RPI, RPI, ça va avec des dossiers. Donc, dossier 1, dossier 2, dossier 3, etc. Donc, il y a, pour RPI, il y a cinq dossiers. Cinq dossiers pour 40, 61. Donc, chaque dossier, il est constitué de quoi ? Chaque dossier, il est constitué de coups, d'œil, et puis acquisition de notions, de connaissances, pardon, et puis mise en œuvre de la situation, d'une activité. Et puis, c'est ça, donc, l'acquisition de connaissances, il y a l'organisation de la matière, et puis il y a les questions de synthèse à la fin de chaque mise en situation, à peu près. Donc, voilà un petit peu, c'est ça, c'est ça pour le, mais ce n'est pas dans le livre, à part le livre, la partie théorique, ça va, il y a une partie pratique. Dans la partie pratique, c'est là où on voit plus d'activité que dans le livre. Donc, dans la partie pratique, qu'est-ce qu'on a ? On a un but de notre, de l'activité, la mise en contexte, une petite conception, c'est-à-dire le but de conception, l'expérience, l'analyse des résultats, conclusion et des informations supplémentaires. Ce n'est pas dans tous les dossiers, mais ce n'est pas dans tous les dossiers pratiques, mais c'est juste dans certains. Donc, c'est ça un petit peu le squelette de RPI. Et à la fin, ce que j'ai bien aimé à la fin, c'est qu'à la fin de ça, il y a l'auto-évaluation. Donc, ces syndicats se forment d'univers, univers matériel, technologique, terre et espace. Et puis, dans chaque univers, il y a l'organisation. Par exemple, si je prends l'univers matériel, il y a l'organisation de la matière, l'électricité, l'électromagnétisme, transformation d'énergie. Et dans chaque concept général, il y a des sous-concepts, si vous voulez, ce qu'ils appellent, eux, concepts prescrits. Donc, par exemple, on peut trouver l'univers matériel. Le concept général, c'est l'organisation de la matière. Et le concept prescrit, c'est tableau périodique, modèle atomique, etc. Donc, je trouve que c'est bien fait. Et dans chaque cas, dans chaque case comme ça, il y a des exercices. Mais j'aimerais bien savoir, votre avis, là. Par exemple, moi, en tant que théoricien, je penche vers la théorie. Donc, je trouve que RPI, c'est bien. Mais pour notre clientèle, est-ce que c'est bien ? C'est pas... C'est SOFAD qui est mieux ? Mais je trouve que SOFAD aussi, il a des points forts aussi. C'est qu'il est mieux adapté aux adultes, là. Parce qu'on trouve qu'il y a quelques traces dans RPI. qu'on trouve certaines traces du secteur de jeunes. C'est ça, ce que j'ai pu tirer comme conclusion en lisant. C'est pas une conclusion finale, mais c'est juste ce que j'ai fait jusqu'à date. Merci beaucoup pour ce portrait assez complet, là, du contenu ou des différences de chacun. Personnellement, ce que je pourrais ajouter aussi, c'est que, oui, le cahier d'RPI est assez petit, mais il y a souvent des liens vers le manuel. Par exemple, si l'adulte ne comprend pas parce que l'explication est trop simple, il peut se référer au manuel scolaire, là, traditionnel, assez épais, là, observatoire dans lequel c'est assez bien expliqué, là. C'est ce que je faisais à l'époque quand j'utilisais le kaléidoscope. Des fois, ça allait très, très, très résumé, puis après ça, en complétant avec le manuel, là, ça permettait de mieux comprendre. Donc, Viveki qui dit, « À mon avis, tous les manuels peuvent convenir si on les accompagne des SA, de nouveaux documents, de documents complémentaires et d'une bonne fin de route. » Effectivement. Effectivement, tu as raison. Et c'est ce que Guy a fait et a partagé, puis si jamais il y en a d'autres qui ont fait des choses, n'hésitez pas à partager via le forum Moodle FGA ou via cette plateforme, si vous voulez. « Lise, dans notre cas, nous allons préciser explicitement aux élèves que la lecture des pages du manuel est considérée comme essentielle. » Effectivement, là, si on veut bien consolider la matière, c'est une bonne façon de faire, si on veut. On va passer tranquillement au prochain point qui est disponibilité des épreuves SCG et SET 464. J'ai croisé Philippe Lorando à la Raconte Nationale la semaine dernière, donc j'ai comme demandé des petites nouvelles en passant. Je sais que je me fais souvent poser la question, puis je pense que ça vous intéresse. Donc, il ne peut pas être ici, malheureusement. Par contre, il a pris soin d'écrire là où il en était. Puis, en SCG, donc, les « A » sont pas mal faites. Puis, il m'a même parlé que ça avait été testé dans le milieu, dans la commission scolaire de notre chère Laurent Demers, d'ailleurs, la commission scolaire Marie-Victorin, je pense. Et les versions B aussi sont en élaboration à SCG. Donc, il faut peut-être parler, il faut peut-être trop parler, là, mais j'ai bon espoir que ce soit disponible à l'automne prochain, au mois de septembre, ce qui est une bonne nouvelle. Puis, pour le 4064, il y a une version qui n'est pas encore disponible, je pense, mais qui est en traduction. Donc, il y en a un supplémentaire à venir. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire à Philippe. Ou si vous voulez collaborer avec lui à l'élaboration des preuves, un peu comme le fait, comme la commission scolaire Rivière-de-Nord, n'hésitez pas à lever la main et à écrire à Philippe. C'est comme ça qu'on va avoir plus de versions. Voilà, c'est complet pour aujourd'hui. Petite rencontre, il n'y avait pas énormément de points, là. Donc, à moins qu'il y ait d'autres mains levées, ce serait la fin pour cette rencontre. Petite rencontre, la prochaine, vous pouvez la noter tout de suite, elle est le jeudi 28 février à 8h45. Donc, juste avant celle de la mathématiques, ça va faire une... Pour ceux qui sont aux deux rencontres, ça va faire une grosse avant-midi, mais en même temps, ça vous... C'est le même matin, donc ça va être efficient. Donc, au revoir tout le monde. Merci d'avoir participé. Merci, Sonia, d'être venue. Merci à Zédine d'avoir pris la parole. Très gentil. Au revoir tout le monde et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada